Alors juste avant de commencer la vidéo, voilà petite annonce pour vous dire tout simplement que je suis désolé car en fait jusqu'à 3 minutes de la vidéo en fait mon micro va faire des petits pigments, va un peu grisiller, voilà faire des petits pigments c'est pas trop dérangeant, voilà je m'en excuse, ça dure jusqu'à 3 minutes voilà je suis vraiment désolé, je me suis pas remarqué de ça au rec vraiment que je suis désolé, donc voilà bonne vidéo Et bien salut tout le monde, c'est son rec, comment allez-vous ? Moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier épisode sur Palladium V6 Donc enfin après plusieurs heures de connexion, voilà parce qu'en fait il y avait une waitlist juste avant que j'arrive j'ai réussi à me connecter sur Palladium, donc là il est 19h donc normalement le serveur a ouvert depuis 14h, enfin je crois qu'il est ouvert vraiment depuis 14h30 donc j'ai pu essayer de me couper vers 16h mais malheureusement le serveur n'était pas encore ouvert donc j'ai dû attendre jusqu'à 19h pour enfin être connecté sur le serve Une nouvelle version, enfin une nouvelle histoire et cette histoire, voilà je compte vraiment la concrétiser, voilà je compte vraiment sur cette saison pour vraiment me faire avancer ma chaîne YouTube donc là l'objectif tout simplement c'est d'aller miner car en plus là je suis déjà à Palladium, voilà je suis déjà à Palladium voilà je l'ai payé 25€, je sais que normalement il va y avoir des réductions et tout ça mais bon de toute façon le grade de réduction, enfin les réductions seront que de 2 jusqu'à 5% je crois et il y a des gens qui ont déjà fait un petit pot comme ça, c'est sympathique alors par contre ici il y avait une histoire de gagner un hammer ou je sais plus trop quoi et je sais pas, je l'ai toujours pas le hammer donc je sais pas s'il faut faire quelque chose pour l'avoir par contre ce qui se trouve déjà un peu chiant c'est déjà que dès que quelqu'un a un succès bah c'est affiché dans le tab du coup voilà ça fait très plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Palladium donc voilà cette saison là je compte vraiment la trayarde là l'objectif comme je l'ai dit avant d'être coupé je sais pas pourquoi j'ai dit là tout simplement l'objectif c'est tout simplement d'aller miner donc aller assez loin pour se trouver déjà du bois et tout ça donc voilà trouver du bois, il faut aller en mine et tout simplement aujourd'hui là on est le 19-5 donc le dimanche de l'ouverture et déjà l'objectif c'est tout simplement de se faire un full Palladium plus un grinder pour avoir tout simplement un hammer donc du coup là je vais, on va se retrouver tout simplement quand j'aurai trouvé une petite forêt avec du bois et tout ça miné et du coup à tout de suite ah je vois des arbres loin je vois aussi qu'on m'avait dit qu'il y avait pas mal de soucis de bugs d'inventaire sur cette vessie donc du coup faut que je fasse attention et du coup je pense qu'on va se retrouver jusqu'à temps que je trouve une bonne mine et voilà jusqu'à temps que je trouve un bon endroit pour aller miner du coup à tout de suite bon voilà vu que ça lag beaucoup je, bah on se retrouve dès que je suis arrivé à la bonne couche donc normalement c'est vers la couche on va dire 8 moi je couche, enfin je suis vraiment vers la couche 8 entre 7 et 8 ok c'est bon je suis enfin couche 7 et comme vous pouvez voir sur la gauche ça c'est vraiment très intéressant et tout simplement bah là vous pouvez voir tout simplement les minerais que je peux obtenir donc je peux obtenir du Fendium, du Palladium, du Titan et de l'améthyste à cette couche là donc voilà c'est vraiment très sympa de leur part d'avoir mis ce petit cette petite fonction du coup là je suis arrivé couche 7 et du coup bah je vais miner en ligne droite en espérant trouver tout simplement bah du déjà de l'améthyste et du titane pour pouvoir me faire une pioche avec ce matériau là là j'ai du, c'est de l'émeraude ça sert pas à grand chose mais il faut que je me fasse une, ah du diamant déjà au moins on est sûr de pouvoir faire une pioche en diamant et de pouvoir miner l'améthyste et tout ça et en plus j'ai l'impression que ça lag beaucoup moins depuis un petit moment bon du coup voilà je vais peut-être faire un petit timelapse des moments où je trouve tout simplement des minerais soit de l'améthyste ou des choses comme ça peut-être faire un petit timelapse on va bien voir du coup on se retrouve dès que j'aurai terminé de miner et bien gros tout le monde voilà j'ai terminé de miner il est actuellement 23h37 et j'ai pas mal de ressources par contre le petit problème c'est qu'en fait là je vais terminer de miner en fait j'aurais bien aimé miner jusqu'à minuer le problème c'est que bah là par exemple bah ça lag en fait j'ai des gros rollbacks et bah je ne peux plus miner en fait je suis bugué depuis je sais plus de je sais pas combien de minutes en fait sur cette ligne en fait et j'arrête pas de bug ah ça remarche donc je pense que je vais pouvoir continuer à miner jusqu'à la couche je pense enfin jusqu'à minuer je pense et on va se retrouver dès qu'il sera minu donc dans 20 minutes on va dire parce que demain j'ai quand même cours à 7h donc j'ai pas envie d'avoir une tête de zombie quand je vais arriver en cours quand même ah oui aussi niveau fendium je suis à 6h et je crois que je suis à 4 fendium dans mon EC donc voilà je suis arrivé à 10 fendium j'ai plus de fendium que de palladium donc voilà on se retrouve dans 20 minutes donc à tout de suite et bien que tout le monde voilà on se retrouve à minuit bon j'ai un peu dépassé il est un peu minuit 5 mais bon voilà c'est pas très grave donc voilà c'est tout pour cette journée donc je pense qu'avec le palladium que je vais me faire là je pense que je vais me créer tout simplement l'oxygène c'est tout simplement d'avoir le full palladium demain en fait voilà je vais essayer vraiment d'avoir le full palladium demain demain je finis les cours à 13h donc je pourrai miner jusqu'à 13h et je ferai le montage vers 22h comme ça de la vidéo donc voilà on se retrouve grâce à cette petite ellipse qui va durer quelques secondes alors que moi ça va faire une journée en plus entre temps j'ai eu cours et tout ça donc voilà on se retrouve donc bah lundi donc à tout de suite et bien retour au monde nous voilà enfin au lundi 20 du coup là j'ai terminé de miner donc au niveau de mon hammer il me reste 100 durabilité dessus donc je vais le garder un peu au cas où si je devais miner encore donc voilà j'ai pas mal augmenté de ressources voilà je vais vous faire voir ça tout de suite donc niveau diamant on est arrivé à 1 2 3 4 5 5 5 stacks ennemis de diamant donc voilà ça fait vraiment beaucoup de diamant le diamant pourquoi il y en a qui me disent ouais pourquoi tu le prends et tout ça c'est juste tout simplement pour le revendre ensuite niveau amethyst je suis arrivé à 2 stacks et 25 minerais d'amethyst donc voilà ça fait quand même pas mal et par contre avec le titane je suis arrivé à 2 stacks et 47 minerais de titane donc c'est encore plus qu'amethyst et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait le titane se revend beaucoup plus cher que l'amethyst et au niveau palladium j'ai un peu augmenté quand même je suis monté à 16 minerais de palladium sachant que j'en ai 1 ou 2 déjà dans mon essai donc là ce qu'on va faire actuellement c'est tout simplement de me faire beaucoup de fours pour tout simplement faire cuire tous mes minerais au moment qui est plus qu'un je remplissais le mur donc voilà j'ai fait tout simplement tous les fours et par contre au niveau charbon je sais pas du tout si ça va être assez suffisant donc voilà tout est terminé donc enfin parce que ça durait vraiment très longtemps quand même que tout cuise c'est ça qui est un peu chiant alors qu'avec le sage fournée ça m'aurait pris même pas une minute en fait à tout faire cuire donc on va se retrouver sur 1 faction alors j'ai envie de voir parce qu'en fait on m'avait dit que le fantasia en fait c'était un serveur il y avait vraiment beaucoup de gens et il y a déjà des gens qui sont en full palladium et tout quoi donc ce qu'on va faire en fait c'est hyper simple on va tout simplement mettre toutes nos ressources à l'intérieur de notre C vu que bah j'ai beaucoup de place quand même donc nous on va sortir sortie ouest ou est parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne sortent pas de ce côté là ok je croyais que je sais pas du tout si c'est en warzone là non c'est pas la warzone quand même ici non je sais pas du tout si c'est la warzone je suis en warzone et ça c'est les AP ça c'est les AP qu'il va y avoir tout début de la saison limite de map je sais pas du tout de combien ils sont ils sont peut-être encore comme les saisons dernières donc je pense dans les 20 000 par là du coup je pense me rendre dans les on va dire à les 10 000 on va dire dans les 10-15 000 et je vais faire ma base tout simplement j'ai trouvé un petit endroit mais je pense déjà j'ai une petite idée et bien gros tout le monde j'ai une mauvaise nouvelle alors comme vous avez vu tout simplement avant de quitter Palladium voilà je vous ai dit ouais je vais marcher jusqu'à 10-15 000 blocs et ensuite je vais reprendre quand je serai arrivé du coup tellement que ça lagait en fait bah les chunks ne se chargeaient pas et tout ça donc j'étais arrivé à environ de 5000 blocs là j'ai fait un petit ça je trouve loin normalement donc voilà je me suis arrêté ici ici on est environ à 5000 5000 je sais plus combien on est dans les 5000 ici et tout simplement je me suis arrêté ici parce qu'en fait la mer était un peu trop longue et tout ça enfin ça lagait beaucoup trop pour que je la traverse et du coup j'avais plein de choses à faire donc je décide d'éteindre mon rec après je décide bah tout simplement de déco donc j'éteins mon ordi et tout et là je reviens sur Palladium et je voulais tout simplement marcher jusqu'aux 10 minutes ça pour faire ma base pour continuer la vidéo et le problème c'est qu'en fait déjà de 1 j'arrive pas à me coût sur le Fantasia et de 2 quand j'arrive enfin à me coût dessus qu'est-ce que je vois dans ce petit coffre du néant j'ai strictement tout perdu donc voilà je me suis fait clear mes 3 stacks de titane mais enfin je vais environ je sais que j'en avais un peu moins mais je me suis fait clear mes 3 stacks de titane mes 3 stacks d'Héméthyste mes 16 lingots de Palladium Moamer aussi bah en fait il a servi à rien parce qu'en fait je me suis tout fait clair en fait tout ce qu'il me reste en fait c'est ce travail là que je me suis acheté et ses 2 bâtons en fait c'est tout ce qu'il me reste de mon stuff plus mes 60 levels et slash monnaie je suis à 1700$ donc je sais même pas si je peux acheter des minerais en fait franchement ça me saoule vraiment d'avoir ce bug ça commence j'ai farm on va dire jusqu'à minuit hier pour avoir autant de Palladium aujourd'hui j'ai farm encore pendant 2-3 heures pour avoir enfin 16 lingots de Palladium et c'est pour au final de me faire clear en quelques minutes c'est assez désolant quoi donc vous inquiétez pas là je vais pas m'arrêter là pour je vais pas m'arrêter là pour si peu je sais que beaucoup de gens ont des clairs d'inventaire des clairs de C, des points de synchronisation et tout ça c'est très typique de Palladium c'est Palladium quoi mais voilà ça me fait un petit coup au moral quand même je vais pas vous le cacher je pense que ça aurait fait un petit coup au moral à tout le monde de se faire clair tout son stuff qu'on a durement acquis quoi donc voilà je vais pas vous embêter plus longtemps donc voilà si c'était pour cette vidéo j'espère que vous a plu moi ça m'a un peu dégoûté voilà je suis voilà quoi ça fait un petit coup quand même voilà donc pour me soutenir n'hésitez pas à liker voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fait un plaisir je vis le grand youtubeur avant la fin de cette v6 n'hésitez pas à compter ces vidéos pour dire ce que vous avez pensé ou si vous vous avez déjà été clear n'hésitez pas à commenter voilà ça me ferait voilà c'est tout simplement pour savoir si vous avez déjà été qu'à sur Palladium n'hésitez pas à partager ces vidéos au maximum de personnes ça me fait un plaisir aussi suivez moi sur twitter pour les concours voilà suivez moi aussi sur discord j'ai mon discord commentaire en description c'était tout pour moi allez ciao bye les gens